Musique Le 14 de novembre 2023 deux semaines de campagne électorale déjà de consommer deux autres semaines pour être déterminé nani penza kolonga motema ya peuples congolais bilanine kossala amy parkour nani azali roman kokene on favori nabayen yon so basa sur terrain kossé n'a l'obou konabino boba kambamboka lobby nazo bandela koulouba esagé démocratique comme ezali bongo avenir ya mboka esali on j'ai batata bambina bilingue bandé koba congoma l'union séparpillé à travers le monde bote pebo ebola mounamana kaya pona congo ya loulé banti tous en direct ya montagne à congo buzz télévision sur tnt et sur notre page facebook bandekwa youtube touzomara juste après paubino bozara touzom wana pour l'europé sabusso makanissi nabino à 17 jours des élections générales l'opposant est candidat délicie sang à ses désistes en faveur de moïs katoumbi candidat numéro 3 et nangam bonaye le président de la république présente ses condoléances le plus attristé aux familles éprouvé par les drames de mbanza ngungu une prise en charge totale de frais funéraires sera assuré et la campagne électorale est suspendue pour une durée des trois jours en hommage aux victimes martin faillou madidi était hier à kalemi pe azali kokoba na kati ya tourner laïe adolphe mozito achika paier a komiyaki bongo na population ya tachai bisikawa pi azal kourashre bango changement surtout yavina bango sociale et moïs katoumbi tchapwe kandida numéro 3 azalaki na mban daka et azali kosa non c'est lélo na ka nanga voilà quelques cisées à campagne à des semaines de la campagne électorale qui part en tête et qui risque de remporter la présidentielle de 2023 nana zoku rassure nana zali kopé samakani si amalam et qu'est-ce qui se passe sur le terrain de romekako kota na mozito bande de konabisha basa sur ces plateaux élection 2023 est-ce que à 16 jours badout et zalibongo qu'on continue parce que la séni de son côté de kundé kodé dica dima a rassuré bisou atta qu'on a maman au sol et en angambo à technique et en angambo à logistique et à la nangambo ya 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 préparation nyo so eleng elami potosoma ponomi le 20 de sombre kasi nangam baba politik moa ndougou ndougou moa doute binobaramboka kongo bozo kanisa ni nito lobe la kongo spécialement lélo toyambeli binomètre ndeko kristen tchak tika kristen tika entreprener meya zaliko soutenir bongo candidature ya mo lambo à félix sorti c'est qu'est dit candidat numéro 20 de kukresla pouvait déjà nous rejoindre sur ces plateaux mbote p boybola ok déjà qu'on rejoindre à bisou il faut rappeler qu'ils aient peut combattre la campagne pour félix c'est qu'il bonjour et bien fait pourquoi félix c'est qu'est alors un gars particulièrement na secteur ya entrepreneuria donc c'est le seul président oeo a s'investir comme il faut n'a à venir ya entrepreneuria donc entre autres d'abord sur le plan institutionnel à établir base ma structure mon corps importante pendant qu'on promouvoir entrepreneuria entre autres le fogec entre autres ni ni programme oeo pc va entreprener en bon programme il ya 100 millions de dollars et puis un programme transforme ou ya 200 millions de dollars où il faut et ça 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 l'aima bientôt n'a beaucoup à la bisou très bien merci à tout moment qu'on y aurait couru en français saintez-vous à l'aise tous amoureux d'admettre nico ma yengue les mon corps ya baï l'ambouka et moi n'ambouko à zali a représenté de ko nico ma yengue n'a qu'une déjà corrigeant sur ces plateaux et à zali co soutenir quand datu ya mon ambouka martin fayel madidi candidat numéro 21 au yo aïe pour na unité nationale alo bieza tango pour que nyonso e chanjén de ko nico ma yengue les mbote et toi yambio bonjour madame naomi bonjour nabaii kongu nyonso bonjour nako débatteur nangai merci pour l'invitation ça fait un temps vraiment ou invitant aïe mille et une fois mais à jenna nangai na aïe a eu andeekobala natee mais finalement aïe quand même pour non répondre et la canaio et puis je crois que par rapport à la thématique du jour le débat c'est un républicain sans fanatisme puisque j'ai pressé déjà qu'il y a une découche à l'obé mais c'est tout bon ça la malam ou il faut un deuxième mandat alors que même la domaine a eu l'entrepreneuriat robé tango et masolo calmement vous constaterez qui est lorsque le pouvoir d'achat est faible lorsqu'il y a l'absence de maîtrise il y a par rapport à cadrage macroéconomique lorsqu'il y a inflation je ne vois pas l'émergence il y a entreprenariat en à congo parce que l'entrepreneuriat c'est aussi la croissance d'une activité au sein d'une entreprise donnée alors on ne peut pas qu'au français linga l'a pas si qu'au salle a vraiment ma cambo itali et entreprise t'est l'activité t'est ce qui est cadre et ça propice t'est le développement de l'activité et le réseau pour t'a un coup de dire l'entrepreneuriat congolaise c'est aussi le fait que les étrangers bah j'ai émergé et puis bah j'ai bah j'ai occupé domaine il y a sous-traitance par exemple domaine il y a petit commerce par exemple alors qu'il a réservé exclusivement aux congolais ça impacte aussi sur l'entrepreneuriat alors dire que monsieur sulombo parce qu'il a créé un cadre en termes à création de la structure mais en réalité ce sont des contenants il faut des contenus et nous allons parler du contenu d'entrepreneuriat et mon frère comprendre que sulombo comme si on va millionnaire à partir à 370 dollars aujourd'hui 370 dollars on est millionnaire et si pour lui c'est ça l'entrepreneuriat puisque sulombo va il va rendre des millionnaires comme on l'est nous serons des millionnaires donc aujourd'hui si quelqu'un a 370 dollars dans sa poche il est millionnaire mais pourquoi faire avec quel pouvoir d'achat avec quelle vie sociale avec quelle vie économique vous comprenez qu'il n'y a rien et monsieur sulombo doit partir et il partira merci pour l'invitation merci beaucoup moi l'imbocca des semaines de la campagne électorale et co vous êtes au soutenir candidat il ya philippe c'est qui dit quand je l'ai numéro 20 comment ça se passe sur terrain est ce que vous allez rassurer que ba des centia tata mokan 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 bie kolo président sortant les maser co koutan a population a saïna chance ya co remporter ma ponomi alors chance il a à 100% ok à 100% d'où se battre pendant qu'on prend le temps d'accord expliquer ma camo miki miki salemi et puis la projection il ya cinq prochaines années réseaux et donc je pense que la population est réceptive la message ya chef de l'état dans un zoo qui est à la et nous restons confiants dans ma camion ce réseau s'est déroulé mal malgré que ba incident oui ça la maquine à la congocentral j'envoie n'a toujours continué la campagne à bisous paisiblement pour réclamer ma promesse à pesakio et salle et m'a noté bas au réclamé bon aram bas au réclamé dollar et quittat est ce qu'on n'y a un soir d'accord n'a ni au soit on a tous les temps ya co expliqué à vous tout expliqué en haut ma camo déjà et salemi et l'eau et l'eau et l'eau qu'on n'est c'est n'est qu'elle est salément parce qu'il faut qu'on traite des questions de fond ok parce qu'aujourd'hui une découverte à ce rappelé bisous situation entreprenariale mais toujours appelé que situation aux auxquels qui n'a tchèque déjà à partir ya 1960 président sali kaka cinq ans a hérité et la situation est en beau cas suite au comté 18 ans où elle est qui a hérité n'a situation où on a pas difficulté n'y a souana moni et déjà la ma camo à sali t'en a zoul ba par exemple situation ya va entrepreneur aujourd'hui mais aujourd'hui et ap si bon au travers ya programme n'a eu à plus de mille jeunes entrepreneurs il ya de l'espoir et aujourd'hui on n'a jamais dit aux congolais qu'on pouvait être propriétaire des grandes entreprises mais il ya eu a écopé sa vision on a ya bas millionnaire effectivement il ya des millionnaires ce que tu as vu par exemple un secteur ya sous traitant sont décorés de coloba mais moi j'ai coup moi je suis coach en en entrepreneuriat je travaille avec des entrepreneurs et aujourd'hui à des entrepreneurs au bas du balle banine bas opportunités à la prestation et bas 3 millions et pas 5 millions il ya pas 10 millions de dollars basana secteur et à sous traitant si abba minier donc aujourd'hui la preuve n'y en soit là et zali donc il a été créé que l'eau banon c'est que c'est et l'eau qu'on manque ezo évolué donc missallah et salemi et la secteur l'entreprenariat mais c'est l'eau saléma effectivement par exemple programme transforme ou il ya 200 millions de dollars c'est un programme bon il a déjà c'est un programme qui est planifié qui est calé qui est précis et que ben entrepreneur on n'a pas province donc vous bénéficiez n'a pas avantage juana il faudrait que le situation économique interne ya moca et kouma makassi justement pour relever un pouvoir d'achat de pendant qu'on résoudre problème par exemple il ya doula ya ouana na programme ou a tché ap si accent vraiment ma cas et sur la diversification économie voilà n'a six engagements et voilà n'a six engagements parce que tant à l'oubine a recréé 6,4 millions d'emplois fois pays s'abissou 5 ans a créé déjà combien pour la camis aussi j'aurai 4 millions ce qu'ils a monté pété alors là c'est qu'on a 5 ou il a là qui d'abord qu'on renforcer système politique n'a vu son il a qu'il d'abord qu'on renforcer système qu'on veut mettre en place d'institution ben si tu soignons c'est à mise en place à nadec aujourd'hui et comme évolué on a aujourd'hui ce qu'on appelle maison de l'entrepreneuriat pour n'a pas préparé par entrepreneur secteur économique n'a plus à 90 à 90 5 % informels et on a exercice est allé il ya qu'on accompagne par entrepreneur pour n'a pas formalisé à moi parce que la secteur on a la capacité il ya qu'on générer 5 millions d'emplois dans cinq ans voilà est-ce que tout ce que vous dites population je comprends alors je pense que tout ça l'effort il ya qu'on peut utiliser l'engagement encore plus simple et surtout il ya qu'on prendre le temps il ya qu'on expliquer en haut et je pense que avec le temps ce qu'ils appellent s'ils ont mandat au eto donc avec le temps donc au lac parce que cinq ans où il a vraiment cinq ans encore il ya pas action donc c'est ça vraiment en prenant le temps il ya qu'on présente et en haut il ya qu'on explique en haut aujourd'hui ma présentation est à la mise sortie officielle il ya la maison de l'entrepreneuriat et ça l'est mis la conférence et ça l'est mis la action sur terre et ça l'est mis ma approche n'a pas fédération y avoir entreprise et ça l'est mis ma approche vers ma petite commerce et ça l'est mis déjà donc petit à petit toujours évolué pour la population et comprendre la démarche on a très bien merci beaucoup et il faut rappeler sa bien confiance pour ça la mieux n'a venu mettre nico mayenghélé du côté de votre candidat à sa sur terrain et à zahri qu'on sera la population comment ça se passe déjà est-ce que vous faille ou la 2018 à zahri l'euro faille ou le moco il ya des mille vingt-trois ce que la population à zonzi mamakansi n'aille surtout que de mme en gambe opposition barim et déjà quatre candidats m'a qu'elle n'a m'amorise katoum est-ce que ça pour déséquilibrer bien noté est-ce que faille la zokana topia zokanisak ni on souhaite aux salémas à quoi pour remporter ma ponomi à deux mille vingt-trois merci beaucoup faille ou le de deux mille dix-huit n'a fait la deux mille vingt-trois faille la deux mille vingt-trois et plus populaire qu'est faille ou la deux mille dix-huit le peuple avait lui renouvelé sa confiance et qui n'a projet associé à mon ambo car martin fayoulou toi paix un chapitre est au une partie réservée d'entrepreneuriat web il entreprenariat qu'on va façon tout au conception et plutôt qu'on sait voir entreprenariat en déni mort et en déni n'est quoi le bivouala cinq ans après mais c'est sûr ma paix six mille gêne moi mon seul au pont de 2000 mais non s'il vous plaît s'il vous plaît et je n'ai n'apprête que mes mots dans tes mots à lobby mille sur une moque mille alors merci beaucoup mille cinq ans mille gêne pour n'en bas il voulait de l'entrepreneur entrepreneur c'est quoi c'est le fait d'entreprendre ou de développer un projet sur le fait d'aller dans les droits des affaires puisque je suis spécialisé en voie des affaires dans les droits des affaires c'est la création d'une activité économique mais quand on crée une activité économique faut tenir aussi compte de l'environnement dans lesquels l'activité est créée il faut voir les climats des affaires il faut voir les climats des investissements qui est pollué il faut voir les tracasseries et administratives qui vont avec donc ici les cadres soutient l'ombo il a propité la développement à faire na congo il faut voir les comportements de la monnaie dans le marché puisque la stabilité de la monnaie est inclus en fait implique la stabilité des prix dans les marchés puisqu'à ta qu'entrepreneurs si les prix sont flottants s'il y a inflation s'il y a détournement fraude fiscale vous n'allez pas évoluer et l'activité économique et cause de la canne a rendu un monde négatif donc voilà mais je suis nombreux cinq ans après il n'a pas pu assainir les cadres les milliers des affaires au congo ce n'est pas parce qu'ils bénéficient la mobe à miette sous mais c'est une réalité vous n'êtes pas d'entrepreneur vous êtes politique parce que l'entrepreneur qui s'est menapouille à politique et demandait mandat des cinq ans ça pose problème c'est un entrepreneur normalement vous êtes là pour créer et une classe intermédiaire puisque à l'époque rappelez-vous il ya des entrepreneurs dans ces pays do kolofi un grand entrepreneur congolais et jean nobemba c'était les patrons parce qu'il a parlé de la fèque fédération des entreprises au congo il ya idées congolais qui ont entrepris et qui ont réussi leur activité économique dans un domaine comme dans un autre vous voyez bien on peut parler d'entrepreneuriat au congo chez nous dans la mouka puisque nous aurons le pouvoir demain mais c'est domaine d'entrepreneuriat émerger et se développer comme une cédroie il faut mettre un terme à la sous-traitance par les étrangers il ya une loi portant la sous-traitance au congo parce que vous avez les activités principales les étrangers peuvent faire les activités secondaires et la sous-traitance c'est les congolais mais s'il vous plaît puisqu'il a parlé du domaine école en fait minier là encore il ya des couacs il ya beaucoup d'étrangers au basso ça la sous-traitance aux vies et au sud mais c'est le mot en depuis de la maison de l'entrepreneuriat en depuis des structures qu'on a créé mais on ne sait pas mettre un terme à la sous-traitance par les étrangers ça pose problème basso et tout fait bas congolais moua entreprendre des athées l'activité au yo kiko sala n'a moussoulé amoké motos n'a pas firme et amine égaux ça sous même activité la niveau et à base même activité moins yo évolué ça et finalement bozo tomba faït batte belé basou moi mon solo kassibazali est tout fait par la position dominante il ya ba étranger au banal à gros moins à sondi babylon qu'on a en gros a été qu'ils sont la détail à qui est son appétit détail là où les congolais préfère les petits commerces et je pensais qu'à tant qu'il vous a coach mais vous deviez coacher mais ce film pour lui dire écoutez les cadres est malsain pour revenir à la question politique mon amour quand martin fayoulou à zan a tourné je crois que les images au natin de la queue au monnaie bas image comment partout il passe à tous à l'abat plein ça et à l'appel un élector bonjour renouvelé confiance au abîme en 2018 au vote à kio mais au konzakite babote la queue impérior dont on a 2023 trop voté on en co sa monsolo sa polo sans quoi que ce soit et partout vous avez vu il a été n'a kisangani il a été nabouta iciro beni boutembo ou vira kalemi carton plein ça veut dire que le peuple est avec fayoulou fayoulou est avec son peuple si les élections à transparente mais ce kadima n'est pas que proclamé mais c'est sur l'ombo et mon frère va bénéficier de notre politique sur un domaine entreprenariat est compliquée de noter sur le plan la popularité web qui est normalement en pleine campagne il est malsain de parler d'autres candidats et nous observons mais écoutez sur une région de tel ou tel autre candidat ce n'est qu'une voix parce que les élections t n'a voient mouta poussou n'a voient docteur n'a voient un métier à voire mon co donc ici vis-à-vis au banga ce qui peut placer désolidariser la fayoulou bon moni mas populaire et le vite au long way trop soutenir fayoulou t'est qui au soutenir maman naomi là tous en amour bien qu'étude moi ba crainte on a perdu l'électorat mais quand un individu ou peut-être qu'on s'est déjà financé quelque part et na dévoire ya rédivabilité ben rejoindre quand on a ouba finance à qui je n'ai suite personne on ne peut que constater donc ici qui voulait dire que fayoulou est celle fayoulou est avec le peuple est ce que mouta va y est moko a retenu meeting devant des centaines de milliers de gens même la bibliothèque qui ont fait partie de l'électorat qui a retenu meeting la bibliothèque qui a retenu meeting la bibliothèque donc ici on réduit le président fayoulou t'est dans la bibliothèque de l'électorat qui a retenu parce que 2018 tous les étudiants n'ont pas de président fayoulou dans l'Amérique du salé de l'MPJ passant en revue les images nous-mêmes leslusion des champs la bibliothèque Donc pour dire que Fahoul d'aujourd'hui est plus populaire que Fahoul d'hier, si c'est pourquoi. Ce qui a rendu la popularité de Fahoul, c'est la constance quand il a dit que M. Chilombo n'a pas gagné. Il n'a pas réjoué M. Chilombo. 5 ans, on a même perdu nos ambitions, nous qui aurions dit être des candidats. Nous sommes restés constats sans quitter la mouka, on est restés là même sans porter nos ambitions. Donc ici Fahoul, quand il a dit que M. Chilombo n'a pas gagné, tout le monde a réjoué M. Chilombo n'a pas gagné. Tout le monde a réjoué M. Chilombo n'a pas gagné. De lines d'y ont un peu, de délire pour M. Chilombo n'a pas gagné. De conflit inter-ethnique, Fahoul, c'est 4ων. mouye bêta mbou lé bêta fayou la zana bisou baka ta batou mitou anna na ipo mbou mbou ndou na na bandou ndou baka ta batou mitou nabou na gana fayou lou et toujou nan ambe opposition voilà constance wana et salike pepla renouvelle confiance na fayou loutora bengi bangoyaka koyambanga ina kisanga ni na ostala mitik na place aposte batobaye meke paske to katisakite me batou baka tisakite baké balayna mcetilombo après une année deux ans trois ans balobie tourne opposition est-ce que pepla roupé savant au part bel qu'on léka fayou lou non maman au comprendre qu'aujourd'hui bateau tangyou anna ya 2018 basandé monténa ya 2023 pour pepla roupé constamment qu'on mettant bakena gina mangeoire mais bisou tout tic à lina yé voilà pourquoi popularité à fayou aujourd'hui et sali quoi triplé n'est quoi l'obie mais c'est tu le bon à 100% je chitte ya 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 chance poise ou adezé mandat non 100% na probabilité na statistique 100% chance et rater il faut revoir il a l'objet à la coach dans domaine d'entrepreneuriat et 100% n'existe pas parce que ce qui l'objet qui en a 100% des chances ça veut dire la pensée unique ça veut dire na congo il n'y a qu'un seul candidat il n'y en a pas deux même la pensée unique même la candidat bilité vert n'est pas comme l'outil l'outil rouge l'outil n'avait pas 100% puisqu'il y a eu des gens qui savent abstenir dans un vote on peut s'abstenir et personne ne peut avoir 100% des chances je comprends puisque c'est un entrepreneur qui peut aussi entreprendre dans le domaine à fraude à ébiter messieurs kadima c'est certainement il est avec messieurs tu l'ombo peut-être 100% dans nos fondements non non bah chance au kadima garantie kadima on peut savoir qu'ils bossent à la calme d'entrepreneur bourgeois d'un petit nombre au deuxième mandat 100% des chances ça se repose ça repose pour être sur la seule volonté des kadima et là les peuples doivent prendre acte pour sanctionner messieurs tu l'ombo pas à 100% puisque même 1% peut voter pour lui sa femme ses enfants on ne peut pas sanctionner messieurs moi 100% tout comme il peut pas gagner à 100% très bien merci beaucoup mon ambo katouzoube ma ponoumiya deux mille vingt-trois à l'école ya n'y n'est pas l'émini n'est pas l'imité à mon ambo katouzouk samalopé panayon n'y c'est ce qui est dit à l'ingé à coba koussala l'oubaki au tozana choix pour que la suisse en achat pour consolider bas qui topé pour répartir à zéro ni n'y a n'y a n'où ou la bandagie koussala c'est d'ici t'arri ni a con à coba pour la cinq ans et ça dit qu'il ya et n'y a 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 100% la confiance 100% et assurances nabiso même si la pourcentage autour les canaux pour nous ça représente 100% donc parce que tous à la confiance on a et l'okami balai c'est que président félix déjà n'a pas candidat ni on sont le seul candidat ou déjà à expérimenter présidence isa félix a yébi exactement ma camo et oa zoloba donc aujourd'hui aucun candidat ne peut prétendre que a koussala loulé nier singe et donc aujourd'hui temps bise aux autres prévoir ma camo touché naba engagement à bisso il a pas ce que tu comprends ça parce que tous les temps et à propos près il ya qu'on préparé à eau c'est parce que tous à rassurer que naba mesur phare auto 8 au coca co coquissa yam engagement ya les bossos et à engagement par rapport ya emploi par rapport ya emploi c'est que mesure phare et elle bossait à d'abord qu'au formaliser secteur informel il ya mon cannabis on a plus de 580 mille entreprises à 580 mille entreprises on a non non 5% il ya ba entrepreneurs basant un secteur informel donc et puis potentialité ou est en un secteur on a est en un potentiel il ya cinq millions d'emplois d'ici cinq ans yamona bas et fort ya président isa ya co s'est concentré dans un secteur on a pour normaliser bas bas entrepreneurs pourquoi parce que le président veut rendre les entrepreneurs fort pourquoi système économique nabit se a faible de gazou l'obat économie et à nambou kaya bas étranger mais et bandana nambou l'anime et bandy n'a 50 ans ça date des 30 ans voilà pourquoi présidents du engagement de rendre les entrepreneurs forts si les entrepreneurs sont forts économie nabit son interne goes à la paix fort quel entrepreneur aujourd'hui à la capacité ya co produire pour n'a pour ne conserver deux à trois millions de personnes pourquoi on n'a pas des industries on n'a pas des entrepreneurs qui ont des industries aujourd'hui donc on a accompagnement un secteur ya emploi donc il a dit qu'au rendre bas bas qu'au courant d'entrepreneurs forts et m'a 5 ou à sali déjà c'était de mettre en place des structures on a les faux jacques on a le fonds avec le ministère de la jeunesse on a la respect qui existe de caselo bas que c'est un processus contrôle et au saléma pendant qu'au détecté ma entreprise minière ni ni et ont respecté lois aux et à respecter donc et au salme aujourd'hui il ya des prestateurs congolais qui prestent et qui ont des millions et ça fait évoluer l'économie de notre pays donc souci et à wana deuxième chose est allé au toucher secteur ya agriculture l'effort et salami déjà et stratégie et à mise mise en place engagement il a mis balais il a question ya pouvoir d'achat aujourd'hui tous autres discuté question ya dollar pendant qu'on maintenir économie interne ya bouca il a été comme il a été au long qui n'attendent de la rééquité directement non il a la conséquence il ya mais gestion il a la conséquence et va masque il ya un mascara n'y en sort il ya cadre marco économique si dans le passé aujourd'hui les gens peuvent prétendre que mais ça les salami qui bien mais aujourd'hui ça va être bien mais il ya des difficultés pourquoi parce que économie interne ya moca n'a bu ce à fait tozo importé tozo et sport était donc ce qui est prévu c'est quoi c'est et tozo kenny par exemple na na n'engagement ya misa tout diversifier le secteur et économie à moca n'a bu ce qu'on a créé par industrie le projet et à avec avec le fp il ya co créé par exemple 2600 pmi petites et moyennes industrie n'a beaucoup d'avis et que va congolais en interne tous à la capable ya coproduire et aux alana naba naba industrie et plutôt qu'on m'a capable ya co et sport et parce que tozo et sport et mince j'ai choisi le bruit c'est ce qu'on a fichu la fichu falloir les autres à l'ennie on est au salé mais 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 c'est quoi oui ça mais c'est quoi par exemple la cadre ya douane by for et salami de réviser cadre ya douane pour que aujourd'hui bah entrepreneur congolais bah coca co et sport est bas à la base à la exonérée aujourd'hui par exemple na na département ministère ou yonani a tourné qu'ils ont à zogéré aujourd'hui bas 4 salami pendant qu'au facilité bas investissement n'a beaucoup d'habits au bas exonérations et salami et aujourd'hui il ya tout un tout une agence qui a été mise en place pendant qu'accompagné entreprenants bas coca co et sport et tout ça il a déjà mis en place donc il a mal au bâté les lois ont été votées les structures ont été créées donc il ya ce processus là et plutôt sana et le roman très important et à que éducation il ya peu plus congolais donc tous se battre pour n'a que peu plus congolais et comprendre force les annaux pour voir au bas annaux pour n'aba coca co s'impliquer ya co comprendre bas importance ya mibeko ou et salami pour n'abrage d'abango importance ya va institution ou usa mise en place ya on a la prochaine mandat exam manda maria bas action ya co concrétiser les animés tôt chez fondement et ensuite faut construire et construction en a ça s'est fait avec le peuple c'est avec le peuple parce qu'aujourd'hui une des causes au bac président a changé a changé non ça s'est fait ça s'est fait avec le peuple aujourd'hui bajean ya l'état où l'eau soit basana et date c'était combien des trente ans des quarante ans bango bandé basana n'a 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 ennem y on a ça et fort ou anna ya changement de mentalité ya éducation parce qu'un président ne peut rien faire seuls ceux qui peu plus a impliqué t ce qui moutou n'y on sort a mimi pierre de courja y a contribution naillé t'est visible fondation isa visible à la zone assistive parce que la zone secteur ya entreprenariat fondation isa visible aujourd'hui beaucoup d'entrepreneurs bakoumina espoir beaucoup de business aujourd'hui que ce soit ya calard que ce soit pas jeune que soit ils ont les possibilités de pouvoir créer qui a créé bas entreprise nabango donc isa visible donc ceux qui descendent sur terrain je peux donner des noms et des témoignages ici isa visible donc bientôt que visibilité n'aura et comment sous ma casse et alors les termes il ya un impact un exemple je connais entreprenariat mon corps azu financement a développé industrie n'aillé yabai yahoo avant abanaki qu'on employait dix personnes mais aujourd'hui azanaba emploi direct il ya 50 personnes et puis emploi indirect il ya 200 personnes donc si chaque congolais la domaine naïe peut créer de l'emploi c'est ça la vision c'est pas le président qui donne de l'emploi c'est nous le congolais au travers il ya la structure oia tché en place mais sont des trop et ça mis à la très bien merci beaucoup moi l'avocat de conique comme a ingénie boulot bi offert ici qui est d'assadé de côté depuis cinq ans bonjour et pété l'ocorana de gaoutico beta masso la n'y a charme et benny bason canne à gros salé ma le loup pep le congolais pourquoi fait j'il a martin fallu motéma alternative nini ou martin fallu en termes de développement, en termes de sécurité, en termes d'emploi, en termes d'entrepreneuriat, en termes d'entrepreneurs, en termes d'aménagement et en termes d'endomération. Vous avez des expériences professionnelles, même les stages, même ici dans le Congo, vous avez engagé après six mois, après une année, deux ans, vous avez constaté que votre rendement est nul. Ce n'est pas le fait d'avoir occupé un poste fait de vous compétent. C'est ainsi que, en matière de travail, on peut dire que tel stage n'a pas été concluant, tel contrat à durée déterminée n'a pas été concluant et on peut ou ne pas renouveler les contrats. Donc c'est ça, après cinq ans, mais c'est sûr que vous ne pouvez pas apprendre au sommet de l'État, monsieur, parce qu'au lobby, il a appris, il a expérimenté. Vous savez pourquoi nous avons été sur les bancs de l'université ? C'est pour apprendre les théories. Lorsqu'on commet un avis professionnel, on met en pratique les théories apprises. La gestion de l'État s'apprend à l'université. C'est la gestion de la cité, la gestion de la res publica. Ça a des règles. Dès lors que vous n'avez pas de prérequis, sur le plan philosophique, vous ne connaissez pas ce que c'est l'État, sur le plan pratique, le rendement n'est peut-être que nul. Raison pour laquelle cinq ans du tâtonnement, cinq ans de la politique et ce erreur. Est-ce que le coup de l'État, c'est-à-dire qu'on a donné l'employabilité de jeunes, à trouver quitté à chômage autant de pourcents, à réduire autant de pourcents ? Puisque tu aurais dû présenter un discours bilan à tant qu'entrepreneur. L'entrepreneur vient avec les chiffres, pas avec les récitals. Donc ici, vous constaterez que, aujourd'hui, si vous interrogez l'ONEM, l'Office national de l'emploi, on vous dira que les taux de chômage au Congo avoisinent 90%. Et ça, c'est le chiffre. Aujourd'hui, on vous dira qu'il y a plus de 27 millions de Congolais qui souffrent de la malnutrition. Les Congolais vivent en dessous du seuil à pauvreté, des dollars. Aujourd'hui, il y a moins de 26% des Congolais qui accèdent à l'énergie électrique. Moins de 15%, énergie électrique, moins de 26% ont besoin d'accéder à la eau potable. C'est le chiffre. Il faut amener le débat sur le plan de l'indice à développement humain. Vous constaterez que ce régime est nul. Les taux de mortalité de gêne, aujourd'hui, allez voir comment on enterre les gens. Vous venez de décréter une gratuité de la maternité sans gratuité des soins primaires. Il y a une catastrophe sanitaire. Est-ce que vous le savez ? Il ne suffit que moins d'abotement. Mais cet enfant doit survivre. C'est ainsi qu'en droit, on dit, l'enfant doit être né, viable et fiable. Soit un viable état où vivre était comment. Vous allez élever un tel enfant. Donc, sur le plan des chiffres, employabilité de gêne, nul. Sur le plan, il y a taux d'accès à l'énergie. Mais c'est du nombre. Il faut nous donner les chiffres, s'il vous plaît. Oui, bien, l'entrepreneuriat, c'est un domaine noble. Ne deviens pas entrepreneur qui veut. Ce n'est pas parce qu'on vous donne des miettes. Vous pensez que c'est l'entrepreneuriat. Ça a des règles, s'il vous plaît. Il faut créer une unité de production. Cette unité de production, une fois on vous a financé, même par l'État, il faut qu'il y ait le mécanisme aussi, il y a un remboursement. FPI ne suffit pas d'aller prendre de l'argent. Parce que vous devez restituer l'argent de l'État. Allez voir au FPI, sous Kabila, il y a des gens qui ont pris l'argent comme vous. Mais aujourd'hui, il y a des dettes à l'égard de l'État. Donc, ne dites pas des choses que M. Chilombo ait l'inique, s'il vous plaît. Cet unilatéralisme dans la pensée doit être banni dans l'esprit des jeunes. Il faut qu'il y ait cette concurrence des intelligences. Ces concours des projets des sociétés. Dites-nous, dans cinq ans, qu'avez-vous fait ? Puisque madame, elle est tellement intelligente qu'on vous dit, « Mais les fondations ont pris cinq ans, s'il vous plaît. » On vous donne un mandat de cinq ans. J'ai évolué dans le domaine de la pensée des marchés publics. J'étais premier directeur de l'alimentation et des études, de la direction commerciale du contrôle des marchés publics de Kinshasa, écrutée par la Banque mondiale. Dans le domaine, il y a construction. Dans le domaine, il y a pas projet. Il y a le timing. On vous donne un mandat de cinq ans. C'est ça, les délais au cours duquel vous devez réaliser vos projets. Il y a un projet, il y a cinq ans, il y a cinq ans, avec tous les moyens d'État, il y a une fondation. Alors que nous avons besoin de s'abriter quelque part. Il y a une fondation, il y a une fondation. Les intempéries sont là, la pluie est là, tout ça. Vous dites, non, cinq ans, c'est la fondation. Vous dites maintenant, il y a une fondation, la lobby, qu'il y a des bloqués dans la FCCA. Alors, il y a des bloqués dans la FCCA. S'il vous plaît, entre autres COVID, les guerres, les crènes, il y a des braines. Les 완벽es, les patriotes, les martyrs, 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 les martyrs. Il y a une alliance avec le FCCK, 50, encore qu'il y a une vie politique, il faut s'assumer, au salut des ans, il y a une alliance, mais c'est sur l'ombre, encore qu'il y a une base, il y a des gringolades économiques, puisqu'il y a acheté majorité à coup de billets d'argent. La loi constitutionnelle congolais, depuis l'époque belge jusqu'à ces jours, jamais, alors jamais un chef de l'État a somma majorité parlementaire à coup de billets d'argent. 500 palissades, 50 000 dollars fois 500, ça vous fait à peu près 27 millions de dollars. Si on avait englouti cet argent-là, si on avait affecté ça, les termes appropriés, dans l'entrepreneuriat, vous savez ce que c'est ? 27 millions de dollars, oh yo yo, de l'argent perdu, des dépenses non économiques, économiquement utiles, consomment en majorité, pendant quoi il s'en majoritait à M. Kabila ? Au azar, il n'a dit, là il n'a compromis à l'africaine. Nul endroit ne peut invoquer sa propre turpitude. Dire aujourd'hui que M. Chulombo a échoué, parce qu'il a fait deux ans avec M. Chulombo, avec M. Kabila, c'est invoquer sa propre turpitude. Et nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Il ne faut plus jamais dire ça. Mme Olobaille, quelque part, il faut consolider les acquis ou répartir à zéro. S'il vous plaît, quel acquis ? L'entrepreneuriat ne rime pas avec la corruption. L'entrepreneuriat ne rime pas avec les détournements. Ne rime pas avec l'impunité. Ne rime pas avec l'injustice sociale. Mais nous évoluons dans un océan d'impunité, d'injustice sociale, de détournements, de conditions, de corruption. Et vous avez un jeune qui vient défendre un tel régime, alors que ce sont des causes prohibitives. Il y a l'émergence d'entrepreneuriat. Ici, vous avez des gens qui ont pris 600 millions de dollars, rame. Vous avez des gens qui ont détourné l'argent à Tchillé-Gelou. Vous avez des gens qui ont détourné l'argent à l'université à Moujimaï. Vous avez des gens qui ont détourné des meilleurs rétrocommissions. Et vous avez un jeune qui vient dire l'entrepreneuriat. Alors qu'on détourne. Là, on pouvait entreprendre. Là, on pouvait créer des activités économiques. Là, on pouvait créer des emplois. Là, on pouvait construire des routes. Donc, ici, M. Chulombo, non seulement il a échoué, mais aussi il est de mauvaise foi. Vous savez pourquoi il est de mauvaise foi ? Imaginez-vous un seul instant. En pleine campagne électorale, il a laissé les pays sous pilotage automatique. C'est-à-dire, le ministre n'est pas le député, le candidat. Il continue à être ministre, ils sont aussi candidats. Ça existe où ? Comment on peut avoir la signature, engager les finances publiques, tout en étant candidat, là où il faut dépasser les finances ? J'ai chuté, Mme Mboka, Naomi. Vous avez les premiers ministres qui partent en campagne. Les chefs d'État en campagne. Ministres qui financent tout le monde en campagne. Le président de l'Assemblée nationale en campagne. Aujourd'hui, si vous allez dans les services de l'État, au moment, on a tous les bureaux, tous les ministères séchés. Il n'y a personne. Les conseillers sont partis en campagne de leur chef. Et un tel, monsieur, vous dites, non, il doit avoir un deuxième mandat. Sauf qu'aujourd'hui, le mandat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas confiance. Mais on écoute, il s'en fout dans le premier mandat. Et bon, on a le second mandat. Voilà pourquoi le candidat numéro 21, Mme Mboka, Martin Fayoulou, a voulu nettoyer le soutien. Mais c'est Chilombo, par rapport à... Vous savez, il y a des critiqués en connaissance des causes, il y a des différents critiqués. Parce que c'est Chilombo, qui a critiqué les gens qui n'ont fondé, ceux qui ont dit que les policiers ont des mandats ou des policiers ont des mandats. C'était des déclarations, c'était des incartations. Mais le président Fayoulou, il vous dit, écoutez, par exemple, dans le domaine, il y a la gestion de l'État. Nous allons mettre sur pied la gouvernance intègre. Ça veut dire, une gouvernance intègre, avant de pouvoir désigner, nommer quelqu'un, il faut voir son passé. Il faut voir qu'est-ce qu'il a fait dans la société, qu'est-ce qu'il a fait dans le passé. Comment M. Chilombo a pu nommer les ministres qui ont été condamnés en Europe, arrêtés en Europe, pour avoir faux chèques, pour avoir coïbés sur le bateau, pour avoir brasse l'électronique, aux autres tchabangos. Comment on peut prendre les anciens condamnés pour corruption, pour conquition, détournement, comment on va ministrer ? Comment les anciens rebelles, aujourd'hui, on peut se faire un nouveau ministère. On peut comprendre que là, c'est le laxisme au sommet de l'État, c'est les laisser aller. Il nous propose la rigueur dans la gestion. On ne peut pas nommer quelqu'un dont les noms sont cités par exemple, dans le rapport Mapping, dans le rapport Bakande, je n'ai pas le rapport Bakande, j'ai le rapport sur le pillage des entreprises publiques, le rapport Dutundula, le rapport Kassem, le rapport Mayobu, sur le pillage des ressources naturelles. On ne peut pas, comme ça, la promotion, l'apologie, il y a mauvaise gouvernance, il y a détournement. Donc, il y a une rigueur dans la gestion à l'État, il y a une justice sociale. Oui, normalement, aujourd'hui, on ne peut pas mettre autant de temps, mais par exemple, pour enquêter sur mort, par exemple, il y a, je n'ai rien de la domaine, moi, je dis, il y a un banquette. Comment 4-6 mois, je n'ai rien de faire ? Comment je n'ai rien de faire ? Comment je n'ai rien de faire ? Je n'ai rien de faire ? Il faut mettre une justice qui doit être, qui doit se baser sur la célérité. Parce que la justice, c'est la célérité, c'est la justice. Voilà pourquoi, quand il vient et vous dit, écoutez, par rapport à la situation de la guerre à l'Est, moi, je ne peux pas travailler avec l'ÉAC, je ne peux pas travailler avec les agresseurs, mais ceci, on va faire de nos agresseurs, les alliés. Nous, nous devons travailler comme Mouze l'avait fait. Quand il a été attaqué, il a recourri dans sa déc, à l'époque, rappelez-vous, pour bouter dehors les agresseurs, au lieu de recourir dans sa structure, il n'y a pas agresseur, et c'est pour créer les statu quo. Donc, voilà pourquoi, les présidents Fayoulou, dans le domaine, il y a armé à lobby, le Congrès de l'Oise en a armé à 100 000 personnes, il faut 500 000 hommes. Très bien. Parce que là, avec 9 pays voisins, avec 500 000 hommes, bien formés, bien équipés, nous serons à la fois respectés et craints. Donc, nous ne parlons pas dans les vides. En plus, Fayoulou a éboué qu'on maniait les finances, a éboué qu'on gérait les finances. Il a été DG ExxonMobil pendant plus de 25 ans. Il y en a une entreprise pétrolière internationale. Non, s'il vous plaît, une gestion internationale, quand vous gérez plusieurs États dans un secteur, ils ont dépassé gestion à État. Parce que la gestion congolais, elle est locale. La gestion Fayoulou, la salakine ExxonMobil est internationale. Si les pays, Afrique de l'Ouest, vont connaître et sortent dans le domaine de pétrole, station de service, entreprise pétrolière, c'est grâce à Fayoulou. Donc ici, Fayoulou, avant d'arriver au sommet de l'État, il a été quelque part. Mais mon frère, Aïb Sangay, puis c'est M. Chloumboa, j'ai une expérience. Avant, il était où ? Il avait fait quoi ? Merci beaucoup. On pouvait donner la meilleure fille du monde. C'est ce qu'elle a. Merci beaucoup. Quelques messages Je vais répondre. parlementaires et où est-ce qu'il y a des gouvernements où est-ce qu'il y a la majorité parlementaire. Il y a sa majorité parlementaire à répondre. La question se pose aussi ma opinion, concrètement ? Alors, concrètement, dans nos pays, c'est un exemple, il y a quelques réalisations. Dans le domaine, il y a on a l'électricité. Donc, on a le temps et on a l'électricité. Parce que, le plus important, les grands hommes discutent sur les idées et non sur les personnes. Donc, je ne soutiens pas une personne, je soutiens la vision et ses actions. C'est ça, vraiment, qui est important à comprendre et à rappeler que je ne suis pas dans un débat politique mais je parle en tant que congolais et qui comprend l'avenir de la RDC. Manda est aussi là, après 5 ans. Mais 10 ans après, il y a eu une vision, le président, et que, quoi qu'il y ait, la stabilité, il y a un beau cas, il y a un assuré. Exemple, il y a le beau sort. La stabilité, sur quel domaine ? Azo ciblé, il y a un domaine, il y a la population. Il y a l'économie, il y a l'économie, il y a un diamètre, il y a un exemple concrète. Il y a l'électricité, il y a l'électricité, il y a l'électricité. Il y a une manquant eau éco-servir, ezo-servir, plus de 1.5 million de personnes qui seront bénéficiaires. Exemple, il y a Mibabale, il y a construction, il y a trois mini-réseaux d'adduction d'eau. Impact, n'a l'électricité, exhalation, 2.600 millions de personnes. OK ? Exemple, il y a Missatou. Il y a une centrale photovoltaïque dans le monde. Impact, il y a un éco-servir sur 33.000 personnes, habitants. OK ? Habitants. Et ça l'a mis déjà. OK. Exemple, il y a Missatou. Il y a une centrale hydroélectrique à Boussangana, 240 milli-walters. Donc, impact, il y a un éco-servir sur 10%. Il y a électricité, navile. Donc, Nyonce-Owana déjà et salami déjà. Et puis, processus, il y a un éco-servir. Continuer. Exemple, Moussous. Il y a une construction, il y a un réseau, il y a une ligne de transport, il y a une distribution, il y a un courant toujours. Il y a un éco-saléma, il y a un éco-alimenté, il y a un éco-alimenté, il y a un éco-servir. Il y a un éco-servir. Il y a un éco-servir. Impact, il y a une réhabilitation, il y a un groupe central hydroélectrique où il y a une capacité de 19.6 MW où il y a un chope, impactant où il y a un éco-servir, sur 130 000 ménages. Donc, juste dans le domaine, il y a un éco-servir. Il y a un éco-servir. Et, il y a un éco-servir. Il y a un éco-servir. Il y a un éco-servir. Ceux qui toquillent dans un secteur, il y a éducation, on parle aujourd'hui, il y a gratuité, il y a enseignement. Imaginez un pacte si il y a gratuité, il y a enseignement, la RDC Moubimba. Aujourd'hui, le témoignage est allé. Ce n'est même pas quelque chose d'autorique à discuter sur Ango. Et aujourd'hui, l'éducation, l'avenir d'une nation, il y a éducation d'Ango. Et je suis en train de voir 10 ans, 20 ans après, que ce soit peut-être qu'il n'y a pas moyen d'exploiter qu'il y a une éducation de base et qu'aujourd'hui, il y a un accès où il y a éducation. Est-ce que vous imaginez un pacte dans le monde? Voyez-vous? Surtout qu'il y a l'agriculture, l'élo, exemple, les alliés. Modernisation, il y a le centre de recherche en agriculture, la commune. Exemple, il y a un secteur, il y a l'agriculture, toujours. Construction, il y a la station de recherche. Il y a un souhait, 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 il y a un souhait. l'entrepreneur n'y a pas de financement, il y a banque. Aujourd'hui, la loi sur les startups, il a mis en place la labellisation, il y a la startup aujourd'hui, c'est-à-dire que les jeunes qui ont attiré investisseurs, ils peuvent aujourd'hui, il y a un million, deux millions de dollars, au travers, il y a l'Ouana, où il a déjà voté et mis en place. Donc, c'est la possibilité que les entrepreneurs ont aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que le gouvernement, le président, appelle ces crédibilités, d'entrepreneur en nuance, aujourd'hui, au courant de la jeune, 18 ans, 19 ans, avec une vision, et tu as cette possibilité-là avec la loi. Donc, il ne s'agit pas seulement de crier, mais des choses, des faits sont là. Et on peut le démontrer. Il ne s'agit justement pas à cause de la politique, juste simplement d'avoir du bon sens et de le reconnaître et de dire ça, ça a été fait. Et ça a été fait en un temps récord, ça a été fait en cinq ans. Merci beaucoup autour de la deuxième sujet du jour. À 16 jours des élections, est-ce que le doute, ils allaient toujours, qu'on dit ça, qu'ils allaient toujours se faire ressentir, alors qu'ils allaient toujours se faire ressentir, déjà, ma ponomi, le 20 décembre, ils allaient rassurer, et qu'ils allaient toujours se faire ressentir, et qu'ils allaient toujours se faire ressentir. Il y a vraiment des élections, tout ça, il y a une tata cardinal récemment, et au départ même, il y a la Commission Union Européenne, mais est-ce que les élections vont se tenir le 20 décembre ? Qui pense, la moukane de Koniko Maïngéli ? Est-ce que nous avons encore l'assurance, vous avez l'assurance, que l'élection, que le 20 décembre, il n'y a pas de rassurer, alors que l'élection est électorale, est-ce que le lot, tout est prêt pour aller aux élections ? Mais c'est le mot, mais il ne réussira rien, et dans aucun domaine. Même dans le domaine électoral, c'est le tâtonnement, c'est l'échec, c'est le chaos qui est planifié, et les responsables, M. Félix, M. Kadima. Dès que, à Sali, j'ai appelé des bonnes intentions ici, tout est à venir, un partenaire avec OZALA, un partenaire avec OZALA, mais le domaine d'entrepreneur, c'est aussi le projet, un projet à court terme, à moyen terme ou à long terme, 5 ans. C'est un projet à long terme. Pourquoi il y a 5 ans pour le bar ? 5 ans pour le bar, 5 ans pour le bar, 5 ans pour le bar. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, par rapport à un mandat, le maximum d'un mandat, c'est 5 ans. Moi, je suis dans un mandat politique. Le maximum d'un mandat, on vous donne un délai de 5 ans. Le maxi, c'est 5 ans, vous allez classer ça où ? Le maximum, vous ne pouvez pas l'OZALA. 5 ans après, mon cher OZALA, il y a un débat qui est, il y a une addiction d'eau. S'il vous plaît, vous réduisez le Congo et mon bout, ça dit, il y a des eaux. Congo, mon bimba. Il y a une addiction d'eau et en bimba, dans un quartier. Ça, c'est un bougoumètre qui peut faire ça. C'est un chef du quartier ? Pas un chef de l'État, monsieur. Voyez comment vous avez banalisé, fonctionné à chef de l'État. Aujourd'hui, on a des petits projets dont l'impact est à 33 000 ménages. 33 000. C'est un chef du quartier, c'est un chef du village qui peut faire ça, pas le chef de l'État. S'il vous plaît, les Congos, ils ont mérité un leadership de grandeur, une vision de grandeur. Lorsque dans d'autres, si on parle des autoroutes, on parle des systèmes sanitaires, on parle des hôpitaux, ils ont la capacité d'accueil, il y a autant de milliers de personnes. Je vous cite l'Angola. À côté, ils ont fait 25 ans de guerre. Allez voir. Ils ont construit un métro. Ici, là-bas, on construit des villes. Ici, vous allez citer les rues des avenirs. Avenir, l'engue, ça. Un chef d'État peut construire une rue ? Un chef d'État peut faire un projet ? Il y a un spécialiste à projet qui concerne un quartier ? Peu importe, c'est un parc. Peu importe, un chef de l'État, c'est un projet, un réseau national. Est-ce que vous avez vu projet à 145 territoires ? Quand vous parlez, moi, je vous suis, non ? Oui, n'avons-en. 145, vous voyez, je vous respecte. Mon attitude, je suis vraiment politique, je vous respecte. Projet à 145 territoires, c'est un plageur, il y aura un procès contre la République demain. Les professeurs, les propriétaires du projet vont vous poursuivre. Il ne faut plus jamais citer ces projets-là. Là encore, on a déjà détourné. Vous frappez. Un entrepreneur doit dénoncer le détournement. La corruption. Les élections. Les élections, maman, vous voyez, ils ont saumé, le monde entier. Les cinq, les quatre, je vous donne l'information. Le calendrier à 4 dimanche, c'est la date bitoire pour nous clôturer l'opération et l'accréditation des témoins et des observateurs. Aujourd'hui, n'a battu la majorité, n'a battu l'opposition, n'a battu la société civile. Personne n'est accrédité comme témoin. Comment peut-on à nos élections sans témoins? Sans observateurs? Comment peut-on à nos élections sans fiches de résultats? Sans procès verbal de dépouillement? Sans procès verbal de pointage? Sans procès verbal des opérations de vote? Qui ne sont pas produits jusqu'à ce jour? Où est-ce qu'on recourit une entreprise chinoise? Ça passe par un appel d'offres. Pour produire ce qu'on appelle les documents sensibles. Ces documents que je viens de citer sont les documents sensibles. Où est-ce qu'on recourit une entreprise chinoise, une entreprise coréenne, une entreprise coréenne, un dispositif élecronique de vote et autres accessoires chinois aujourd'hui qui fichent des résultats? Comme ce sont des documents personnalisés et sécurisés, c'est-à-dire fichent des résultats parce que et puis on va mettre les noms des candidats, c'est-à-dire 3 voix par exemple, 5 voix dans tel bureau. Comme ce sont des documents personnalisés, quand il y a un projet sur les fonctions de possession, il va supprimer les documents prévus par la loi électorale qu'on appelle les documents sensibles, les fiches de résultats, les fiches de pointage, les fiches des opérations de vote, PV de dépouillement. Il va existir comme ça, tout ça l'élection sans ces documents sensibles. Est-ce qu'on peut aller dans une telle élection? Est-ce qu'on peut croire à la bonne foi de M. Kadima comme si on était dans une église? Bref, les élections, c'est un domaine technique. Lorsque les prérequis sont réunités, on ne peut connaître que les chaos. Les chaos sont prévisibles. Comment peut-on les élections aujourd'hui, les quatre? dans deux semaines, c'est le 20. Mais la cartographie des bureaux de vote doit être affichée. Il faut voter le plus. Il faut que nos enfants soient encore dans l'école. Les écoles servent aussi de bureaux. Vous êtes d'accord? Maintenant, les écoles, les bureaux sont délocalisés. Les écoles sont délocalisés. Les panels des experts de la société civile ont le rapport lobby. Le lobby a constaté 7 millions de voix fictives. Mais c'est un cas qui a bombé dans le JBSR. Il a publié un fichier à 43 millions quelques électeurs. Le lobby par bureau de vote c'est 680 électeurs. Autant de bureau de vote ça donne 51 millions. soit une différence de 7 millions d'électeurs fictifs avec plus de 10 000 bureaux fictifs. Ce n'est pas moi c'est passé dans la Top Congo les panels d'experts de la société civile. Comment c'est le cas d'il m'organiser une élection avec des fictifs avec des bureaux où ils ont flotté pendant que fichier électoral ils ont affiché passer moi la tautologie fichier d'autant on devait afficher pour qu'il y ait le nombre d'électeurs par centre par bureau de vote c'est autant exaté. Donc il y a une élection bref Bissot tu continue à Jéa Tchilombo comme c'est Tchilombo qui est ton élection tout ça l'audit affiché à Bori l'audit citoyen à Bori c'est pas non je sais c'est le pouvoir c'est Tchilombo c'est Tchilombo national indépendant de la tenue de la tenue de bonnes élections à douter de la sincérité de Kadima le 20 décembre le 20 décembre il y a un bureau de vote le peuple congolais il y a une carte de l'électeur car il y a une carte qui a été voté parce que Kadima il y a une carte avec une pression thermique il y a des écrits qui vont s'effacer voilà pourquoi il doit être poursuivi ici il a fait les choses en connaissance des causes après ça il y a une carte qui a été effacée pour favoriser Tchilombo j'ai suivi un décomment il y a un dépeu je cite un déco qui a été qui a été autorisé tous ceux qui ont une carte qui a été effacée à voter dans l'évent mais il y a 680 électeurs dans le bureau si on a une carte qui a été effacée il y a une carte qui a été effacée à joie qui a ce qui 680 électeurs attendent et qu'il va voter 2000 il y a des fraudes donc ici il y a des ordres je vais revenir ici deux semaines après il y a des ordres dans le Congo pour ne pas annuler l'élection il y a des ordres parce que il y a des ordres qui a été effacée mais il y a des cartes qui a été effacée alors il y a des ordres qui a été effacée Tchilombo de l'écater il y a des ordres de partir de l'Idepe et vous verrez M. Tchilombo va en profiter pour dire voilà il y a des ordres d'aller partout il y a des ordres pour proclamer résultat à l'Idepe maintenant on va prolonger puisque les désordres sont inévitables avec carte sans identité sans photo s'il vous plaît s'il vous plaît c'est très important parce que quand Paul Tchilombo a commis à voter ici on ne fait pas l'apologie du chaos mais à tant qu'il y a une liste il y a une élection il y a des cartes et 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 il y a des cartes qui votent est-ce que on dit voilà pourquoi le 20 décembre je cite les présents fayulou à numéro 21 voter changement on ne peut pas préserver les acquis à fraude conquistion détournement tricherie deal avec les pays vendus on a sous-traité notre sécurité ce qui a commis les 20 on ne peut pas voter pour ne pas les arabes mais si les arabes ils ne sont pas 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 les entreprises ou pas est-ce que on ne peut pas expérir le système à cause il y a déjà mis en place c'est même fraude et pourquoi il faut voter Félix ce qui dit alors le gouvernement est si on ne peut pas les élections le 20 et que côté d'un bisou parce que il faut voir l'avenir positivement donc ces gens d'attitude donc président Félix a sali confiance la commission électorale indépendante j'insiste donc bazar indépendante bazar organisé élection effectivement élection et qu'on s'est organisé le 20 décembre parce que le gouvernement est disponibilisé sans agitation et avec toute la confiance et la commission pour la peuple président azo incarné espoir yamboka non seulement espoir tomoni un d'abord bonne volonté naïe tozo évoqué la question y a corruption il n'y a pas eu un président à lutter contre corruption n'ambok en abisso n'est-tu président Félix aujourd'hui non seulement il a projet mais la continuité tozo insister il a continuité construit comme il faut comme il faut entre parenthèses corruption azo 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 dominion se touché population et c'est le seul président on a tourné vers population intérêts naïe c'est la population ce ne sont pas les individus voilà pourquoi 1 à bâtir l'institution forte 2 à bâtir justice c'est mon corps forte 3 à valoriser c'est pas possible l'entrepreneur aujourd'hui 4 àzo sa possibilité il y a chaque congolais à vivre dignement n'ambok en abisso rdc donc ce qui vous a besoin à venir même après 5 ans au boropé ça y est ce vous a besoin que 10 ans 20 ans après banan abisso banan abino par cola la pays manco stable il faut voter le président félix il faut rappeler qu'il est le numéro 20 le président le candidat martin le numéro 21 c'est la fin de l'émission pour la congo merci maître nico mayenguelier merci nandeko avec une ambition d'écho cristal chica voilà entrepreneur d'un lobby n'a pas invité mon soumet toujours avec le même plaisir et bon début de semaine chez vous au revoir ça va pour la ha ne on 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 Dilemma